Bonjour à toi chers spectateurs, Songbird d'Adam Mason c'est un film qui est attendu par pas mal de monde pour la simple et bonne raison que c'est un film à concept qui veut surfer à fond sur l'actualité quitte à imaginer le pire si dans 2-3 ans on devait encore être dans une période de pandémie ou d'urgence sanitaire ou carrément de quarantaine. Donc un film qui ne cherche pas forcément à voir le meilleur de l'être humain au sein de notre avenir mais qui semblait être une proposition de cinéma qui pouvait être intéressante. Le résumé pour faire simple, en 2024 le Covid a muté, l'humanité est contrainte à une quarantaine constante sauf que les immunisés peuvent se balader librement. Nico est l'un d'entre eux, livreur la journée, qui est éperdument amoureux de Sarah, une jeune femme contrainte à l'enfermement. L'idée de base est intéressante, c'est important de le rappeler et on va le voir, il y a quelque chose qu'a amené Madame Mason au sein de son métrage qui permettent à l'oeuvre de résonner comme quelque chose d'assez surprenant dans le genre. Mais c'est un film extrêmement cliché qui à part dans son évocation d'une pandémie qui durerait depuis 3-4 ans n'arrive pas forcément à livrer grand chose de plus. Clairement, on est sur un long-métrage qui a une petite idée, qui a envie de jouer avec l'actualité de manière plus ou moins satirique. Je pense qu'avant tout, c'est l'envie de faire comme j'en sais rien avait pu faire Michael Bay en tant que producteur avec le long-métrage de James Monaco, The Purge. On était clairement dans cette mouvance-là, c'est-à-dire prendre un contexte, imaginer le pire, le projeter et voir ce que ça va donner. Et il y a vraiment cette même mouvance dans Songbird. On est plus proche de ce qu'avait pu faire James Monaco avec The Purge que j'en sais rien, Jordan Peele avec Get Out qui lui cherche à utiliser des contextes sociétaux pour traduire, on va dire, un message politique qui lui est fort. Là, c'est cliché, c'est grossier, c'est facile, c'est un des scénarios les plus archétypés que j'ai vu depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de surprenant au sein des personnages, de leur aventure ou tout ce qui va en découler. C'est un film qui n'arrive pas à aller au-delà de sa base. C'est une proposition intéressante, c'est indéniable, mais il n'y a pas grand-chose de plus à sortir derrière et c'est pour moi le gros défaut du long-métrage d'Adam Mason. C'est que là où il aurait pu proposer quelques originalités, par-ci par-là, il prend une base et un début de film, genre vraiment les 25 premières nuits qui est très cool, et passer ça en fait, c'est le long-métrage le plus cliché du monde où c'est histoire d'un mec qui veut sauver sa copine alors qu'il y a des méchants qui veulent les séparer. C'est vraiment du Roméo et Juliette sur fond de Covid, quoi. Surfer sur l'actualité est une chose compliquée que tout le monde ne peut pas totalement maîtriser, donnant parfois lieu à des projets malmenés ou plus radicalement à des idées qui sur le papier sonnent comme exploitables et fun, mais qui une fois mises en forme, laissent un peu de marbre voir de côté. Adam Mason a donc souhaité nous offrir un projet post-apocalyptique ancré dans notre époque, avec cette pandémie étendue, pour une oeuvre qui est extrêmement convenue et classique, une fois la surface un peu creusée et exploitée par l'auteur, celui-ci amenant tout de même quelques originalités par-ci et par-là, mais il manque tout de même beaucoup de choses à l'ensemble pour être réellement original. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Simon Boyes ainsi que Adam Mason. En fait, le scénar, dans sa base, a envie d'être un petit peu plus que simplement une vague évocation, comme je disais avant, d'une espèce de Roméo et Juliette sur le fond de Covid, parce que déjà, il y a cette idée que je trouve plutôt intéressante de multiplier les points de vue, de faire en sorte que le film ne s'enferme pas uniquement dans le point de vue de Nico, ça cherche à aller plus loin, ça explore d'autres personnages, et on a une certaine perspective qui est du coup mise en relief par le biais de ces différents points de vue qui est plutôt cool. Mais rapidement, en fait, on se rend compte que la mise en relief de ces personnages ne sert que l'histoire de Nico. Et à partir de là, pour moi, le scénario devient très rébarbatif, très cliché, très facile, et il n'arrive que par de brefs instants à nous surprendre. Et pour moi, c'est le gros défaut de cette écriture, c'est que Mason et Boyes, ils ont une envie qui est de vouloir surfer sur l'actualité et de vouloir faire, comme je disais un petit peu à la James de Monaco, cette idée de vouloir prendre un contexte social et sanitaire comme c'est le cas-là, et imaginer le pire d'ici quelques années. Mais là, ici, honnêtement, la pandémie devient rapidement quelque chose de très secondaire. Et du coup, on a vraiment cette sensation que c'est juste une espèce de bombe à retardement pour créer, on va dire, un véritable enjeu dramatique et un fil rouge pour le personnage de Nico, parce que sinon, le reste du temps, il n'y a rien. Et c'est pour moi ça le gros défaut, c'est qu'on a beau s'attacher un petit peu à Sarah et à sa grand-mère, rapidement, on se rend compte que c'est juste un espèce de véhicule pour traîner le personnage à gauche et à droite, et c'est tout. Et du coup, on se rend compte que tout ce qui aurait pu être intéressant est vite mis au placard pour servir uniquement de fil rouge. Et c'est un peu triste de se dire ça, quoi. Mais Sonny Boys ont choisi donc une forme de récit qui parvient, dans son utilisation du contexte sanitaire, à donner lieu à quelque chose de plutôt entraînant dans sa base, mais qui ne réussit pas à dépasser le stade de la bonne idée, vaguement exploitée et poussée un peu trop dans ses retranchements. Heureusement que la base est bonne, car le reste est assez caricatural, un poil abusé en termes de développement de personnages et de retournement de situation, ce qui a tendance à nous laisser un peu, face à des évolutions de personnages grossières et faciles, remettant en lumière le fait qu'il s'agisse avant tout d'un scénario à concept et pas grand chose de plus au fond. En termes de mise en scène, il est indéniable qu'Adam Mason a eu la très bonne idée de vouloir se la jouer vraiment film guérilla. On est typiquement sur l'exemple du long métrage qui sait qu'avec la condition actuelle, il ne peut pas se permettre d'avoir un tournage qui soit démentiel. Et en plus, il se dit que ça ne serait pas cohérent par rapport à son envie en termes de ressenti et d'immersion. Donc du coup, il se sert beaucoup de GoPro, beaucoup de caméras immersives, beaucoup de drones. Et je trouve ça très intéressant parce que là, on est réellement sur une envie de la part d'un auteur de nous plonger dans un contexte et de réussir par le biais des caméras à nous plonger dans cette diégèse. Et on n'est pas uniquement du coup sur une vague petite idée de mise en scène. Bon, après avec les personnages, quand on est enfermé dans leur maison, c'est un petit peu plus classique et ça a des relents mais absolument immenses de Michael Bay. Je veux dire, j'ai rarement vu un cinéaste essayer autant de copier le style de Michael Bay, ce qui ne m'étonnerait pas que ce soit pour ça que Michael Bay se soit dit « Hey, je vais produire ce film parce que ce mec, il a l'air d'avoir un peu la même vision du cinéma que moi. » Entre le montage épileptique, les raccords parfois extrêmement justes et une espèce d'ambiance qui se voudrait vraiment proche de l'actionneur alors que clairement, ça n'est pas un actionneur. Là-dessus, Adam Mason, quand il est enfermé avec ses personnages, il veut se la jouer Michael Bay. Mais quand il est dehors, il a ses très bonnes idées justement de jouer avec le contexte, de réussir à nous faire ressentir cette idée que toute la ville a été vidée et que du coup, il ne reste que quelques personnes chez eux ou alors c'est des personnes qui sont immunisées et qui sortent dehors et qui sont littéralement les rois du monde et j'aime beaucoup cette ambiance-là. Mais après, voilà, il ne faut pas se voyer la face, ça reste tout de même juste une petite idée de mise en scène au sein d'un film qui, il reste du temps, abuse de beaucoup d'effets un peu hésités. Donc c'est un petit peu original parce que son auteur, il arrive à s'adapter au contexte du film, ça ne va pas plus loin que ça. Cela se voit clairement que le projet a été tourné avec une certaine forme de respect total de la situation dans laquelle on est, jouant le plus possible avec des caméras embarquées et immersives particulièrement bien amenées et si l'on peut reprocher beaucoup de choses au projet, sa démarche est assez fraîche. Indéniablement, l'un de ces films que l'on retiendra avant tout par son parti pris visuel audacieux. Plus que par sa forme dramatique facile et déjà vue, Mason donne une vraie ambiance et un vrai impact à tout son métrage, sans pour autant faire oublier que le film est assez limité en termes d'ampleur dramatique, cela se ressentant tout de même à de nombreuses reprises face à sa caméra. En termes de casting, celui-ci est vraiment surprenant. Bon, Sophia Carson dans le rôle de Sarah est pas trop mal, mais on sent qu'elle n'arrive pas plus que ça à décoller en termes de jeu. Craig Robinson est très drôle, j'ai beaucoup aimé son interprétation. Bradley Whitford est un immense acteur, ici un petit peu trop relayé au second plan, mais je le trouve quand même assez bon. Peter Stormer est extraordinaire dans ce film, il est en cabotinage complet, mais c'est tellement bon de le voir cabotiner que franchement, les quelques séquences où il apparaît, vous allez vous taper des barres. Nous avons Alexandra Daddario qui est pas trop mal, on va dire. Demi Moore, qui a dû se paumer je pense, mais qui est bien sans plus. Paul Walter Hauser qui est un joli personnage, pas forcément extraordinaire, mais qui s'en sort plutôt bien. Et il y a cet acteur principal que honnêtement, quand j'ai vu les premières minutes, je me suis dit, ouais bon, il va jouer encore le rôle du petit minet un peu beau gosse qui s'est attaché à quelqu'un par hasard. Il arrive à aller plus loin, heureusement, et à créer quelques scènes où il est bon, parce que s'il avait pas été bon, je pense que le film aurait été littéralement acheté à la poubelle. Keiji Alpa porte plutôt bien le métrage, l'acteur ne transcendant pas non plus son personnage, mais lui apportant un certain charisme et une sympathie que personnellement j'ai trouvé assez accrocheuse dans le genre. Au bout du compte, je trouve que Songbird est pas un film à la hauteur de sa promesse, même si l'idée de base pouvait être intéressante. C'est un film qui va dans une mouvance et une direction cinématographique que je trouve un peu étrange. Ça se sert assez bien dans son début du contexte dans lequel on est, mais ensuite ça abuse de trop de clichés, de grossièreté pour réellement sonner comme quelque chose d'original. La mise en scène a quelques bonnes idées, mais vraiment bien senties, mais le reste, ça reste un petit peu cliché. Il y a le casting derrière qui sauve le truc, mais bon, Songbird d'Adam Mason, disons que si vous avez déjà écumé tout ce qu'il y a actuellement, regardez-le. Enfin, regardez autre... Ouais, regardez-le. Et sinon, je pense qu'il y a d'autres films qui sont plus intéressants dans le genre. Regardez Contagion, qui lui pour le coup est un meilleur film sur le Covid, tourné bien avant le Covid. Mais voilà, si vous voulez vous le procurer, allez-y, pourquoi pas, sait-on jamais. A plus !